Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 94ème épisode. Alors aujourd'hui j'ai continué à travailler sur le projet d'Atodoo et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à implémenter. Alors là déjà j'ai fait un petit peu d'ordre, j'ai supprimé tous les projets, toutes les tâches que j'avais pour qu'on y voit plus clair. En fait ce sur quoi j'ai bossé aujourd'hui c'est l'ajout de commentaires et de fichiers au moment où on va créer une nouvelle tâche. Et là il y a eu plusieurs choses assez difficiles que j'ai dû prendre en compte parce que je vous rappelle que je travaille toujours pour le moment sans javascript. Donc je dois faire en sorte que ce formulaire soit complètement accessible et qu'on puisse l'utiliser sans avoir javascript d'activer. Et ici la petite chose c'est qu'on peut rajouter des commentaires et rajouter des fichiers avant même d'enregistrer effectivement la tâche. Donc avant même que la tâche soit présente sur le système. Donc là il y avait plusieurs choses à prendre en compte. C'est d'abord si on commence à écrire une tâche, par exemple je vais me créer mon projet ici et je me crée ma tâche. Et là si je clique sur ce bouton pour ajouter un commentaire, je dois d'abord conserver le texte que j'avais déjà écrit. Donc ça c'est fait. Et puis là je vais rajouter mon commentaire. Voilà et ici je vais pouvoir envoyer la tâche. Donc on voit la tâche qui a été rajoutée ici. Ne faites pas attention à la date, c'est parce que je n'ai pas encore fait la détection automatique de date quand nous on ne la fournit pas ici en paramètres. Donc là mon projet a bien été créé, on le voit qu'il s'affiche ici. Maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer comment ce bouton réagit quand on clique plusieurs fois dessus ou quand on navigue entre les différentes options. Donc ici je vais créer ma nouvelle tâche. Toujours pour le projet, mon projet. Donc je vais d'abord cliquer ici. Donc ici je peux rajouter mon commentaire. Numéro 2. Et ici je vais cliquer pour ajouter un fichier. Donc là c'est la seconde chose qu'on va pouvoir faire avec ce formulaire, c'est rajouter un ou plusieurs fichiers. Et bien sûr quand je vais retourner ici sur le commentaire, ça doit m'avoir conservé le commentaire que j'avais déjà inscrit. Et tout ça sans utiliser Javascript, ce qui fait qu'à chaque fois quand on clique sur un bouton, ça envoie le formulaire, ça enregistre dans les variables sessions, et puis ça rafraîchit complètement la page. Alors que quand j'activerai Javascript, je ferai ça bien sûr différemment pour que ce soit beaucoup plus rapide pour l'utilisateur, alors que c'est déjà assez rapide pour le moment. Voilà, donc bien sûr je vais pouvoir maintenant ajouter un fichier, donc je clique ici et je clique là, et je vais pouvoir maintenant sélectionner mon fichier, donc voilà, hop, et j'envoie. Et donc là la tâche a bien été ajoutée, puis on va voir qu'elle a un commentaire et un fichier. Et avec ce formulaire, je vais pouvoir ajouter plusieurs fichiers comme ça. Donc je vais sélectionner un fichier, ensuite, peu importe le bouton sur lequel je clique, donc bien sûr autre que celui d'ajout d'une tâche, par exemple, pour ajouter un commentaire, je vais cliquer ici, et ici donc le fichier a bien été envoyé. Donc là je n'ai pas encore traduit le message, mais je peux rajouter un commentaire ici, et bien sûr la tâche. Et quand je vais revenir sur le petit affichage des fichiers, j'ai mon fichier qui est bien présent ici, je vais pouvoir ajouter d'autres fichiers, et puis directement cliquer à chaque fois sur ce petit bouton là, pour à chaque fois rajouter des fichiers dans ma liste. Et je vais avoir une petite icône qui m'indique quel est le type du fichier. Et donc maintenant si je rajoute ça comme ça, donc je n'ai pas de commentaire, j'ai 4 fichiers et puis j'ai une tâche, donc ma 3ème tâche, toujours pour le projet, mon projet. Voilà, je valide. Donc là elle est ici, j'ai bien mes 4 fichiers et pas de commentaire. Et ce que je peux faire également, c'est rajouter des fichiers et puis les supprimer avec la petite croix qu'on a perçue. Donc voilà, je rajoute plusieurs fichiers. Et ensuite, avec la petite croix, je peux supprimer des fichiers si je me suis rendu compte que j'ai inséré le mauvais fichier. Je clique sur la petite croix, ils seront supprimés. Et je vais pouvoir ensuite rajouter ma tâche. Et en fait, l'avantage que ça a de fonctionner comme ça, c'est que quand je vais rajouter mes fichiers, les fichiers ne seront pas encore enregistrés puisque la tâche n'est pas encore créée. Donc ils sont juste présents ici et donc ils ne vont pas apparaître dans les fichiers d'ici. Donc ça permet d'éviter d'avoir des problèmes si on commence à rentrer des fichiers. On n'a pas encore enregistré la tâche, ça évite que d'autres personnes aient la vue. Donc les personnes qui travaillent avec nous sur ce projet-là ne vont pas avoir la vision des fichiers qu'on est en train d'ajouter si on n'a pas encore enregistré la tâche. Donc voilà pour le petit ajout du formulaire. C'est sur quoi j'ai bossé aujourd'hui. Donc ce n'était pas super facile à mettre en place parce qu'il faut gérer plusieurs cas alors que c'est le même formulaire. C'est juste trois boutons différents qui vont faire différentes choses. Et puis il fallait conserver à chaque fois les bonnes données avec les variables sessions. Par exemple si je commence à rentrer quelque chose ici et que je clique là, il faut conserver ce qu'il y avait ici. Pareil si je rentre un commentaire et que je clique sur les fichiers, il faut conserver à chaque fois tout ça. Donc voilà pour les petites choses auxquelles il fallait penser. Et bien sûr si je commence à rentrer une tâche et qu'ensuite j'oublie tout ça et que je reviens, ma tâche que j'avais commencé à rentrer est toujours présente ici. Donc voilà pour ce que j'ai rajouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et moi je vais continuer ça et puis je vais m'attaquer maintenant à l'affichage des commentaires et des fichiers. Quand on est ici, quand on va cliquer ici sur les commentaires ou les fichiers, il faut avoir accès directement à ces données-là. et ensuite à l'édition de tâches existantes avec le petit crayon. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !